... Je vous présente, Laurence Dufort, je suis directrice du CAUE de Paris, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Nous vous proposons cette formation en partenariat avec les autres partenaires du groupement Oasis sur ce projet FEDER-UIA, et notamment en partenariat avec la Ligue et avec Météo France. Alors, formation, c'est un bien grand mot, on pourrait dire aussi plutôt journée d'information. L'objectif, c'est de mettre en route, de lancer ce projet Oasis qui va se mettre en place dans vos établissements, et de vous donner toutes les clés pour que vous compreniez d'où ça sort et pourquoi on met ça en route, on met ça en place, quels sont les grands enjeux, et puis qu'on essaye de vous transmettre aussi un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir ensuite dispenser dans vos exercices professionnels respectifs, puisque vous êtes un public très mixte aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu délicat d'organiser ce type de journée, parce que vous avez tous des bagages différents, que vous allez tous prendre ce qu'on va vous donner aujourd'hui différemment pour le mettre en œuvre auprès des élèves des établissements concernés, puisque, en fait, cette journée, elle concerne tous les acteurs des dix établissements concernés par le projet Oasis. Et comme dans ce projet Oasis, il y a à la fois des écoles maternelles, quatre écoles maternelles, des écoles élémentaires, quatre également, et deux collèges. Du coup, parmi vous aujourd'hui, on a des directeurs d'écoles, principaux de collège, des enseignants, donc, de maternelles, d'élémentaires et de collèges, des équipes ville de Paris, professeurs de la ville de Paris, bécédistes, des responsables éducatifs ville, des animateurs ville de Paris. On a eu envie de vous convier tous en même temps pour relancer une dynamique commune. Bien sûr, dans la façon dont vous travaillerez avec les sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec les enfants, où vous allez chacun avoir vos méthodes et vos pratiques professionnelles toutes très différentes. Donc, à vous, ensuite, de faire ce travail de transposition, de réappropriation des contenus qu'on abordera aujourd'hui. Donc, ne nous en voulez pas si parfois, on est un petit peu à côté de ce que vous auriez pu attendre, parce que, voilà, vu la diversité de vos profils, c'est compliqué de répondre aux besoins de tous. On sera à votre disposition ensuite pour compléter, continuer de vous nourrir si vous avez besoin d'aller plus loin sur certains sujets, pour vous fournir des pistes de support, de documentation. Et on a travaillé à des documents en support, justement, pour tout ça, dont on va vous parler pendant la journée. Donc, voilà, l'objectif de cette journée, c'est vraiment de vous expliquer pourquoi ce projet Oasis et comment le mettre en œuvre, quels sont ses grands enjeux et vers quoi on espère aller avec vous autour de ces questions. Donc, pour ce faire, on a convié un certain nombre d'intervenants qui vont venir vous parler de leurs disciplines respectives. Et puis, on va aussi vous parler des outils qu'on a préparés et que vous pourrez essayer de mettre en œuvre auprès des élèves. Et puis, surtout, le message principal, c'est que c'est un projet qu'on construit tous ensemble. On va être ensemble pendant... Bon, alors, le projet européen, c'est trois ans, mais il y a déjà une bonne partie du temps qui s'est écoulé. Alors, on va dire au moins deux ans sur ce projet. Et on attend de vous que vous soyez mobilisés, bien sûr, vous l'êtes, puisque vous êtes là aujourd'hui tous très nombreux. Ce qu'on attend aussi, c'est que ce soit vraiment itératif et que vous n'hésitiez pas à nous faire partager ce que vous aurez mis en place, à nous faire des retours sur les outils qu'on vous proposera, puisque l'enjeu de tout ce projet, c'est de la réplicabilité de tout ce qu'on va expérimenter, tester ensemble pendant cette période-là. Donc, notamment sur les supports pédagogiques, tout ce qui va être produit, là, va être à l'épreuve de votre expérimentation. Et puis, doit aboutir à des versions plus officielles, plus finalisées à la fin du projet, qui seront très largement diffusées, puisque c'est un projet européen qui s'inscrit aussi dans le groupe Sans Résilience City. Donc, il y aura des traductions qui seront faites de la documentation qui sera produite. Et tout ça sera réutilisé, transposé, diffusé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada